Je pense que l'étiquette de favoris, c'est vous qui l'a donné, la presse, les gens à l'extérieur. Nous, on ne s'est jamais dit qu'on était favoris à cette canne-là. On savait qu'on avait de l'ambition, on avait des rêves, on veut atteindre nos rêves. On n'a jamais crié haut et fort qu'on était les meilleurs, qu'on devait gagner tous les matchs 3-0. On sait que la canne est une coupe très difficile. J'ai eu la chance d'en disputer 3, j'ai vu le niveau. Je sais que ce ne sont plus que difficiles. Beaucoup de joueurs la sous-estiment, beaucoup de joueurs sous-estiment les autres nations. Moi, je suis le premier à ne pas les sous-estimer. Notre premier objectif, c'était de passer les poules. Je pense qu'on mérite d'être là aujourd'hui. Maintenant que les gens pensent que nous ne sommes pas à notre place, que les gens pensent que nous ne sommes pas les favoris, moi, ça m'arrange parce que je n'ai jamais dit que j'étais favori. Pour nous, on a des rêves. On essaie tous les jours de travailler pour atteindre ces rêves-là. Après, Inch'Allah, Dieu nous le donnera. Mais moi, les commentaires, c'est bien parce que ça nous permet aussi de travailler par rapport à ça. Mais les commentaires négatifs, je ne les prends pas énormément parce que je sais que le Sénégal est une grande équipe. Je sais qu'on doit montrer encore plus sur le terrain. On a une conscience quand même. On sait qu'on est capable de mieux faire. Mais de là à dire que nous ne sommes pas à notre place, que nous ne sommes pas la nation que tout le monde dit, ça, c'est votre avis. Nous, on a notre auto-estime et notre auto-estime est très grande et je pense qu'on doit continuer comme ça. On doit continuer à travailler parce que la plupart des gens pensent que nous avons une grande équipe et la plupart des gens et surtout le peuple sénégalais sait que nous ferons tout pour passer le tour à aller le plus loin possible. C'est ça qui me fait chaud au cœur et c'est ça qui est le plus important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada